Et lorsque je parle de bonnes informations, il y a deux manières d'acquérir les bonnes informations. Tu peux acquérir les bonnes informations à partir de tes propres expériences, mais aussi et surtout, tu peux acquérir les bonnes informations à partir des expériences des autres. Tu sais, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réfléchir et il y a un temps pour agir. Et si tu veux avoir les bonnes informations à partir de tes propres expériences, il faut que tu prennes parfois le temps de réfléchir sur les événements par lesquels tu passes dans ta vie. Ces événements vont te permettre de tirer des leçons qui te permettront d'avancer. Malheureusement encore, il y a très peu de gens qui prennent le temps pour réfléchir sur leur propre vie. Et ils prennent beaucoup plus de temps à travailler. C'est pour ça qu'ils ne tirent aucune leçon de tes propres expériences. Maintenant, si tu veux apprendre de la deuxième manière, celle-là qui consiste à apprendre des expériences des autres. Moi, c'est celle que je te conseille d'ailleurs parce que lorsque tu apprends tes propres expériences, le vice, c'est que tu laisses des plumes. Voilà pourquoi on dit qu'il vaut mieux se former. Donc, lorsque tu apprends les expériences des autres, il y a trois manières d'apprendre des expériences des autres qui, soit dites en passant, te permettent d'aller beaucoup plus vite et de faire moins d'erreurs. La première manière, c'est de lire. Tu veux réussir dans la vie. Lire les livres de ceux qui ont déjà réussi dans la vie. C'est aussi simple que ça. La deuxième manière d'apprendre, c'est d'écouter les personnes qui ont déjà réussi dans la vie. Et pour pouvoir écouter de manière pertinente quelqu'un qui a réussi dans la vie, moi, je dis souvent que les pauvres doivent payer les riches. Je répète, les pauvres doivent payer les riches. Tu sais qu'en général, on me dit ça, j'en ai dit, mais Valet, tu racontes des bêtises et tout. C'est pas normal puisque, est-ce qu'on ajoute de l'argent sur l'argent ? C'est exactement ce que je me disais par le passé. Parce que mes inés me disaient, mais il a déjà l'argent, tu vas pas ajouter de l'argent sur ce qu'il a déjà assez faux. Tu dois, si tu es pauvre, tu dois payer les riches. Nous sommes tous pauvres par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, si tu es pauvre, tu dois payer quelqu'un qui est plus riche que toi. Parce qu'en fait, lorsque tu peux rencontrer un riche, ce que tu espères, c'est que lui nous donne ses informations. Et lui, qu'est-ce qu'il gagne à te donner ses informations stratégiques ? Qui pouvait te transformer ta vie à tout jamais ? Qu'est-ce qu'il gagne ? C'est dès lors que j'ai bâti mon livre, le titre de mon livre est « Pauvre sans égoïsme ». Mais qu'est-ce qu'il gagne ? Par contre, résez-toi un jour, tu invites un riche dans un restaurant. Le paie ! Tu payes la note. Tu seras surpris des informations capitales qui pourra partager avec toi ce soir-là. Donc, si tu es pauvre, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de payer un riche pour dire les informations qui vont transformer toute ta vie. parce que pour être transformé, il faut être informé. Et ensuite, la troisième manière d'apprendre l'expérience des autres, c'est de les voir. Tu vas prendre l'expérience des riches, va à leur conférence, achète leur formation, prends des coachings, parce que lorsque tu vas fréquenter des riches, tu vas les voir, tu vas les voir faire. Eh bien, il faut savoir que s'ils sont riches, c'est parce qu'ils ont développé les habitudes de la richesse. Et donc, quand tu vas voir ces habitudes-là, tu vas pouvoir copier. Ces habitudes-là vont te mettre sur la voie aussi du succès, de la prospérité, de la richesse financière. Et oui, ma personne, le succès n'a rien du hasard. Le succès, c'est le fruit d'une méthode, d'une stratégie, d'une expérience bien précise, ma personne. Et s'il y a un dernier élément que je souhaite vraiment ajouter ici, c'est que pour réussir dans la vie, il va falloir que tu fasses trois investissements majeurs. Premier investissement, il va falloir que tu investisses de l'argent. Cet argent te permettra de payer les riches, de payer les livres des riches, mais aussi et surtout, de payer pour t'auto-former. Le deuxième investissement que tu dois absolument faire si jamais tu souhaites connaître une vie de prospérité, ça sera d'investir ton temps. Eh oui, ma personne, il va falloir que tu prennes le temps d'investir pour pouvoir acquérir les informations qui vont te permettre toi aussi de lever l'eau. Et regarde comment les gens utilisent leur temps. Tu vas te rendre compte que les pauvres utilisent leur temps dans tout ce qu'il y a de plus inimportant, s'il faut dire ça comme ça. Donc, regarde ce que font, comment les pauvres utilisent leur temps. Il fait tout l'inverse. C'est pas le conseil que je peux te donner. Le troisième élément dans lequel tu dois investir massivement, c'est dans les efforts. Eh oui, ma personne, dans les efforts. Parce que dis-toi que la profondeur ou la quantité des résultats financiers que tu vas avoir sera intimement liée à la quantité d'efforts que tu auras faute. Aussi à la qualité d'efforts que tu auras faute. Trois investissements. Argent, temps, effort. La troisième stratégie si jamais tu souhaites connaître la prospérité, c'est d'apprendre à changer. Tu sais, le vice dans notre société, c'est que beaucoup de gens prennent plus de temps à travailler sur leur travail plutôt qu'à travailler sur eux-mêmes. Alors que la réalité, c'est que si tu travailles dur sur ton travail, c'est vrai, tu vas bien gagner ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu vas faire une fortune. Pourquoi? Parce que ce que tu deviens influence grandement ce que tu gagnes. Je répète, ce que tu deviens influence grandement ce que tu obtiens. Tu sais, beaucoup de salariés, lorsqu'ils veulent une augmentation de salaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir leur boss, ils essayent de négocier ou encore, ils font pression en faisant une grève. Qu'est-ce qui se passe dans le meilleur des cas? Lorsqu'ils font pression, lorsqu'ils font une grève, ils ont une augmentation de salaire. Mais ce n'est pas une augmentation de ouf. Non. C'est une augmentation qui est très légère. Aucun patron ne va multiplier ton salaire par 4 après que tu aies fait une grève. Il va peut-être te rajouter 200 euros, 300 euros sur ton salaire, mais on est d'accord que 200 euros ça n'a pas changé grand-chose dans ta vie. Par contre, si tu veux vraiment multiplier tes rentrées d'argent par 4, par 5, par 6, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de travailler dur sur toi-même. C'est de travailler à devenir une autre personne. C'est de travailler à devenir un aimant à cash. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est d'ailleurs pour ça que Dimon dit si tu changes, tout changera pour toi. N'attends pas que les choses à l'extérieur deviennent meilleures. Cherche toi-même à devenir meilleur. N'attends pas que les choses deviennent plus simples. Cherche à devenir plus fort. N'attends pas que les choses deviennent plus faciles. Cherche à devenir plus compétent. Et tu verras que dès lors que tu vas devenir plus compétent, dès lors que tu vas développer ton leadership, dès lors que tu vas développer ton intelligence, ton intelligence financière, l'argent va tellement venir à toi à telle fois que tu vas vivre avec moi. Tout cet argent va être où ? Donc en fait, c'est sur toi-même que tu dois travailler. La quatrième stratégie si tu souhaites connaître la prospérité dans ta vie va consister à t'occuper de tes finances. Je répète, t'occuper de tes finances. C'est fait. Beaucoup de gens pauvres se disent quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais commencer à m'occuper de mes finances. Non, ce n'est pas comme ça qu'on résonne. C'est quand tu vas commencer à t'occuper de tes finances que tu vas avoir beaucoup d'argent. Parce qu'en réalité, ce qui concerne l'argent, je l'ai déjà dit au moins mille fois sur cette chaîne, la quantité d'argent que tu as, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est comment est-ce que tu gères la quantité d'argent que tu as. Parce que si tu es fidèle à de petites choses, tu seras fidèle à des choses beaucoup plus grandes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, beaucoup de gens ont la manie de penser que beaucoup plus d'argent suffirait à résoudre leurs problèmes d'argent alors qu'ils n'en arrivent. Non. Si tu n'arrives pas à gérer mille euros, quand on va te donner un million d'euros, ça va être une catastrophe parce que l'argent ne fait qu'amplifier un caractère qui est déjà présent. Et aussi, l'un des vices de notre système éducatif, c'est justement qu'on nous apprend toutes choses dans la vie, mais on ne prend pas le temps de nous apprendre des notions aussi basiques telles que la gestion des finances. Voilà pourquoi il y a le capital que tu apprennes à gérer toi-même tes finances. Et c'est justement cette notion-là qu'on partage dans notre masterclass intitulée comment développer son intelligence financière et atteindre la prospérité financière. Eh oui, comment est-ce que tu suis tes finances ? Quel est le budget que tu as défini pour telle ou telle autre activité ? Parce que l'une des clés lorsque tu peux bien gérer tes finances, c'est de budgétiser. Eh oui, quel est le budget que tu mets pour l'épargne ? Quel est le budget que tu mets pour ton investissement ? Quel est le budget que tu as fini uniquement aux dépenses ? Eh oui, parce que lorsque je parle de budget en ce qui concerne l'investissement, il faut savoir que tous les mois, tu dois prévoir un budget pour te développer personnellement, pour payer une formation, pour payer un livre, pour assister à une conférence. Eh oui, parce que les résultats que tu obtiens aujourd'hui sont inoutimement allés à la personne que tu es devenu aujourd'hui. Plus tu seras intelligent financièrement, plus tu seras une intelligence business et le développement, plus tu seras un leadership développé, tu verras que plus la quantité d'argent que tu vas gagner sera elle aussi élevée. C'est toi que tu as changé et personne ne donne. Beaucoup de gens pensent que gagner beaucoup d'argent suffit pour devenir riche. C'est fou. Non. Tu doutes. Je vais te prendre un exemple. On connaît tous beaucoup de gens qui gagnent des milliers d'euros par mois. mais il suffit qu'ils dépensent mille et un euros par mois. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont pauvres. Voilà pourquoi il est capital que tu prennes le temps de bien savoir gérer tes finances. Parce que lorsqu'on parle de gérer ses finances, il faut savoir que l'être humain est un être d'habitude. Eh oui, l'être humain c'est un être d'habitude. Donc même si au début gérer tes finances c'est quelque chose de difficile, il doit être très vite, tu vas acquérir l'habitude de gérer tes finances et ça sera beaucoup plus simple. D'ailleurs quand on parle d'épargne, beaucoup de gens disent que non mon argent est très peu, je ne peux pas épargner. C'est juste une habitude de se dire non si j'épargne je ne peux pas vivre. Non c'est une question d'habitude ma personne. Je te donne un petit exercice à faire. L'argent que tu gagnes aujourd'hui décide juste décide juste de prendre 10% et d'épargner 10%. Fais-le un jour, fais-le deux jours, fais-le trois jours, fais-le quatre jours, très vite tu vas te rendre compte que les 90% avec lesquels tu as décidé de vivre tu vas t'y habituer. Tu vas vite faire de t'habituer à l'hier 90% de ce que tu avais par le passé parce que l'être c'est un être d'habitude. Et si tu ne t'habitues pas dès aujourd'hui à avoir 90% pour toi pour vivre qu'est-ce que ça va donner lorsque tu vas gagner ton premier million ? Si tu t'habitues à dépenser tout ce que tu gagnes même lorsque tu vas gagner ton premier million tu vas toujours tout dépenser et tu vas retourner où ? Dans la pauvreté. Voilà pourquoi gagner beaucoup plus d'argent ne suffit pas pour faire d'un nom quelqu'un des riches. Pour devenir riche il faut passer par un processus parce que c'est le processus qui forme les millionnaires. Les gens deviennent millionnaires dans le processus. Ce n'est pas qu'ils ont les millions mais ils deviennent millionnaires dans le processus. C'est d'ailleurs pour ça qu'un grand penseur a dit que les champions ne deviennent pas champions sur le ring de boxe. C'est juste sur le ring de boxe qu'ils sont reconnus. Les millionnaires ne deviennent pas millionnaires une fois qu'ils ont un million dans leur compte en banque. C'est juste lorsqu'ils ont ces millions dans leur compte en banque que leur caractère de millionnaire est reconnu. Ils étaient déjà millionnaires dans leur tête bien avant parce qu'ils avaient pris le temps de développer des habitudes de millionnaire et l'une des habitudes fondamentales des millionnaires est de prendre le temps de gérer ses finances. Si tout de suite il te pose la question de savoir combien est-ce que tu gagnes combien est-ce que tu as dans ton compte bancaire. J'ai des amis qui n'aiment même pas regarder leur compte bancaire parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont trouver dedans. Oui, il y a des amis comme ça. Tu leur dis combien tu as le compte bancaire et ils disent non, 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 je n'ai pas envie de savoir parce qu'ils ont peur de ma personne. Sois courageux et prends le temps de compter ton argent. La cinquième stratégie si jamais tu souhaites atteindre la prospérité c'est de maîtriser ton temps. Tu sais, le temps est beaucoup plus important que l'argent et tous les jours je me rends compte parce que l'argent que tu perds aujourd'hui tu peux le gagner demain beaucoup plus mais le temps que tu perds aujourd'hui ne pourra plus jamais te retrouver plus jamais. Voilà pour les capitales que tu saches gérer ton temps parce que c'est ta ressource la plus précieuse. Nous sommes dans un monde où s'il y a une chose qu'on a tous de manière équitable riche, pauvre, noir, blanc petit gars c'est le temps qu'on a tous 24 heures de courant d'une journée. Mais maintenant la différence vient de comment est-ce que tu gères ton temps. je vais te donner une astuce hyper puissante hyper simple hyper efficace pour devenir le mec de ton temps et gérer ton temps de manière optimale. C'est-à-dire une chose qui est très simple trois lettres trois lettres non et oui ma personne le jour que tu vas apprendre à dire non tu vas voir que tout va changer autour de toi. Tu sais c'est très facile de dire oui c'est très facile d'être gentil mais maintenant dire non ça demande d'avoir un certain courage d'avoir un certain caractère parce que c'est dans un monde où on ne veut pas décevoir les gens on a peur de passer pour le méchant du coup les gens ont du mal à dire non. Ok sache que à chaque fois que tu dis oui aux autres tu es en train de dire non à tes propres projets je répète à chaque fois que tu dis oui aux projets de quelqu'un d'autre tu es en train de dire non à tes propres projets je dis ça récemment encore il y a un de mes amis qui m'a contacté il m'a dit qu'il voulait qu'on fasse une sortie je ne sais plus trop où on devait aller sauf que pendant cette période là je préparais mes rattrapages oui avoir un pied à l'école un pied dans le business il faut aussi accepter de payer le prix donc je préparais mes rattrapages et là il m'appelle ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu lui il a fini ses études et il voulait aller s'amuser il voulait qu'on y ait ensemble et là sur le coup il m'appelle il me dit Valais je veux qu'on sorte je voulais lui dire oui parce que moi aussi j'en avais envie en plus ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et j'ai réfléchi je me suis rendu compte que si je lui dis oui à lui on va passer un bon moment le soir qu'il a dit non à mes examens et là cette simple petite réflexion m'a donné la force de trouver une excuse pour ne pas paraître trop méchant et cette excuse je vais partir avec toi aujourd'hui pour ne pas dire un non brutal c'est de dire que plutôt que de dire non tu dis je suis désolé mais en ce moment je suis hyper occupé mais dès que je me libère je te promets on est ensemble c'est une manière déguisée de dire non parce que on ne va pas se lier dire non comme ça c'est trop brutal les gens peuvent mal le prendre parce que l'être humain avant d'être un être de raison c'est d'abord un être d'émotion donc si tu dis non frontalement quelqu'un comme ça il peut très mal le prendre il dit que lui il se prend pour qui alors que si tu trouves un moyen de contourner pour arrondir un peu les bords ça passe mieux donc tu peux juste te prendre l'excuse de qui est occupé et que pour le moment tu n'as pas suffisamment de temps et je vais chuter en partager avec toi deux autres informations capital si jamais tu souhaites reprendre le contrôle de ton temps c'est premièrement d'avoir ceci ça ça s'appelle un agenda et moi la première chose que je fais tous les matins lorsque je me lève c'est de planifier mes journées voilà je ne sais pas ce que tu vois mais tous les matins lorsque je me lève je commence par planifier mes journées et dès que j'accomplis une tâche je barre il y a toujours mon stylo et mon agenda avant il était plus petit mais je me suis rendu compte qu'un petit agenda c'était trop petit je ne pouvais pas noter grand chose donc je note dans mon agenda et crois-moi ça je ne marche jamais ça mon agenda donc je te conseille de demander d'avoir un agenda papier pas le téléphone parce que le téléphone voilà les trucs se perd ça peut être déchargé alors que ton agenda c'est capital pour les faire de ton temps ensuite il faut aussi que tu te connaisses si jamais tu veux bien gérer ton temps qu'est-ce que j'entends par se connaître parce que chacun d'entre nous a ce qu'on appelle une horloge biologique il y en a qui sont beaucoup plus efficaces à 6h du matin et d'autres sont beaucoup plus efficaces à 20h donc il faut que tu saches à quelle heure est-ce que tu es le plus productif une fois que tu as déterminé le moment de la journée auquel tu es le plus productif il faut que tu accordes ce moment-là les tâches les plus importantes que tu auras faire au courant de la journée et maintenant s'il faut partager avec toi une ultime stratégie pour pouvoir maîtriser ton temps ce sont les 4 lois incontournables de la gestion du temps au bout de la journée au bout de la journée ... Sous-titrage ST' 501